Oui, Shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Krasso, le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre l'éloquence et les crises spirituelles. Comme vous constatez, j'ai une tablette dessus connectée en train de recevoir les gens sur Skype. Depuis 9 heures, nous avons démarré nos activités. Jusqu'à maintenant, il n'est pas trop long, il est d'où 20h34, j'ai reçu plus que la démonte du jour. Parce que généralement, c'est 15 personnes. Je suis maintenant 36 personnes que j'ai reçues par la grâce de Dieu. Parce que je prends le temps, même ceux qui n'ont pas encore contacté Maman Normie, je prends le temps de les écouter et les orienter vers Maman Normie. Et en même temps, il y a des démons qui se montent ici, elles se présentent que je suis sur l'escalde à certaines personnes. Ça m'amène en même temps pour la délurance. Nous sommes à 36 personnes déjà 7h, 20h. Nous sommes aujourd'hui, mercredi, 25 février 2015. J'étais tout à l'heure au cabinet, j'ai reçu encore les entretiens. Jusqu'à 21h, vous voyez, 21h, parce que d'autres personnes, c'est maintenant qu'ils sont de travail. Jusqu'à 21h de la Côte d'Ivoire, bien sûr, quand je vous prends dans les heures, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, donc vraiment, depuis que Maman Normie a commencé, nous avons commencé à organiser la chose depuis l'Allemagne, tout va bien, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes aujourd'hui, pratiquement, 4ème mercredi, où tout est respecté. Et j'avais quand même dit à nos amis internautes, ceux qui ont besoin de mon soutien sur le net, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'ils nous demandent d'insister quand vous êtes ici le truc. Par moi, quand vous appelez et que je ne vous accourage pas, c'est que je suis en pleine séance d'immigrants. Il faudrait comprendre ça. Mais mon souhait, le plus ardent, c'est de vous aider. Voilà, je vais vous aider, mais vous savez qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite. Et bien, l'Internet, c'est ce qui c'est. Ici, l'Internet, c'est difficile, c'est pas comme chez vous. Chez vous, les Nénettes, vous nous êtes payants, mais c'est pas encore rapide. Nous sommes à 3G. Et je suis à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, donc vous comprenez que c'est pas encore facile. Et j'en profite pour dire merci. Merci à ceux qui nous prennent dans le cœur. Merci à ceux qui pensent qu'il faudrait que le ministère de la Compassion des Amnes continue, tel que Mme Diamant, Diamant, qui m'a appelé ce soir pour dire, en fait, maman, il faudrait que j'apporte ton soutien. Voilà, il apporte un soutien parce que j'ai envie de venir. Je vais venir bientôt, mais en même temps, je sais que tu es confronté à beaucoup de difficultés. Merci à ceux qui pensent de nous soutenir. Et ça, c'est vraiment très bien et c'est vraiment intéressant. Ceux qui pensent que le ministère doit vivre dessus, pensent que le ministère doit continuer. Et là, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et c'est pas facile, nous avons besoin de votre soutien. Vous voyez, pendant que je parle, je pense que c'est la source. J'ai de la maille qui me contacte comme ça. On a un temps en pleine conversation. Et puis, le style et tout ça. Voilà, donc, c'est pas facile, mais en même temps, merci. Nous faisons appel à tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui aiment le travail que nous sommes en train de faire. Et nous sommes confrontés par, dans le mois, à 2,6 millions de francs comme dépenses. Parce que déjà, le budget, il faut s'occuper de l'Internet. Il faut s'occuper du personnel. On a tellement de personnel. On a tellement de choses à faire ici. Alors, merci pour ceux qui nous soutiennent. Coucou au monde entier, à l'Allemagne, aux Etats-Unis, en même temps, à toute l'Europe, à l'Immina, l'Arabe. C'est tout le monde entier qui nous suit. Ici, le prophète Grasso est toujours prêt. Le ministère de la Compassion des Peux. Les hommes seront toujours prêts à vous aider, à vous soutenir dans ce ministère. Encore, merci. Pour tout contact, pour l'Europe, la diaspora, contactez Maman Naoumi. Voilà, donc, shalom. Soyez bénis. Merci.